Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet. Et on vous a retrouvé Thomas au programme d'Oser Investir aujourd'hui. Eh bien on va parler des passoires thermiques parce que tout va changer évidemment dans quelques temps. On va se recevoir comme invité Cyril Kronspan qui est directeur de l'Institut des crypto-actifs et on va s'intéresser pour la première fois dans notre émission justement à la crypto-monnaie. Et Sabine Tellier comme notre experte de gestion de patrimoine qu'on retrouve fréquemment dans Oser Investir va nous donner son point de vue justement sur ce type d'investissement. Et ça va nous servir exactement tout de suite c'est parti. Et tout de suite Thomas on parle des passoires thermiques. Oui Jean-Marie parce que c'était la solution pour doper le marché de l'immobilier normalement. Oui ça aurait dû de quelle manière ? Eh bien le marché de l'immobilier est en berne. Ça on le dit un peu fréquemment dans la presse et nous souvent dans Oser Investir c'est difficile d'obtenir des permis de construire. Les prêts c'est aussi compliqué. Le marché de l'allocation est bloqué. Donc situation ubuesque parce qu'il y a peu de logements à louer et en plus on va en interdire de nouveau à l'allocation. Entendez 640 000 logements qui seront interdits à l'allocation car mal isolés, pardon, donc énergivores. Alors si votre bien est classé F ou G sur le diagnostic de performance énergétique appelé différemment DPE, 2025 pour les G, 2028 pour les F, vous ne pourrez plus louer. Ah oui ça c'est radical quand même comme solution. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'allocation et ça a quelle incidence sur les ventes ? Eh bien si votre habitation n'est pas rénovée, pour lui changer sa note et la faire monter bien évidemment, il va falloir accepter une baisse des prix. Alors selon les notaires de France, la voisinerait moins 11% pour les appartements classés F et moins 19% pour les maisons classées F ou G. Alors c'est quoi le top 3 des villes les plus touchées par la situation ? Alors selon HelloWatt, sur un classement de plus de 250 villes, Vincennes, Colombes, Paris, c'est le tiercé, perdant. Oui c'est le tiercé, perdant. Joliment dit d'ailleurs, tiens c'est quoi votre analyse de la situation ? Eh bien écoutez, c'est un problème entre menaces opportunités de toute façon dans ces marchés-là, mais ça reste une occasion pour investir. Donc ça c'est une force pour les investisseurs, c'est à partir du moment où ils ont ce type de biens en vue, achetez-les, rénovez-les et remettez-les à l'occasion. Oui, et puis d'ailleurs ça sera toujours mieux et plus confortable pour vos locataires. On peut aussi rappeler l'esprit de cette politique. Merci beaucoup Thomas, tout de suite on accueille votre invité. Nous sommes avec Cyril Grunspan. Bonjour à vous et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à vous, merci pour cette invitation. Vous êtes le directeur de l'Institut des crypto-actifs. Vous allez nous parler des monnaies virtuelles, appelées crypto-monnaies. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Oui Cyril Grunspan, le crypto-monnaie, crypto-actif, on va essayer d'abord de s'y reconnaître dans tout ça, parce que c'est compliqué pour les gens qui nous écoutent, comme peut-être d'ailleurs pour nous-mêmes, sauf vous bien évidemment, on ne fait pas forcément la part des choses dans tout ça. D'abord, donnons une définition si vous le permettez, c'est quoi la crypto-monnaie ? Alors la crypto-monnaie, c'est un actif virtuel qui a pour ambition d'être une monnaie. Et en général, à côté de ces crypto-monnaies, il y a des crypto-actifs qui ne sont pas forcément des crypto-monnaies, qui n'ont pas forcément cette ambition, mais ce sont néanmoins des actifs virtuels, des actifs numériques. Alors comment ça fonctionne concrètement ? Eh bien, c'est des actifs qui s'échangent tout simplement sur Internet. Sur Internet, on achète ? Alors on peut acheter sur Internet, effectivement. Donc on va, une façon simple, c'est d'aller sur une plateforme d'échange et d'échanger des euros ou des dollars contre certaines crypto-monnaies. C'est la façon la plus simple. Alors comment on fait pour s'y retrouver parmi toutes les possibilités qui nous sont offertes ? Parce que comme c'est du virtuel, à la différence, on parlait de l'immobilier. Il y a un instant, ça c'est concret, les gens s'y retrouvent. Mais comment, nous, on doit s'y retrouver dans cette jungle ? C'est compliqué. En vérité, là, il y a un effort de clarification réglementaire qui a été fait en Europe, qui est moins fait aux États-Unis, de sorte que c'était un petit peu la jungle aux États-Unis, mais aussi en Europe, un peu moins. Il y a des réglementations qui apparaissent, MICA, des AC8 maintenant. Et en vérité, l'enjeu, c'est de clarifier cette question, d'y répondre clairement, pour donner la possibilité au plus grand nombre d'investir sur ce marché de manière claire. Si je veux en acheter, on va se mettre dans une situation très concrète d'un auditeur qui nous écoute ce dimanche matin, si moi, je voulais en acheter, ou un auditeur veut en acheter, il doit s'y prendre comment ? Le plus simple, c'est d'aller sur une plateforme d'échange. Donc il ne peut pas en parler à sa banque, très concrètement, parce que c'est peut-être une question qu'il se pose. Alors, effectivement, en France notamment, et là, j'ai en tête les problèmes qu'a eu une certaine plateforme d'échange, à savoir Paymium, eh bien, en général, les clients de ces clients qui souhaitaient acheter, comme vous dites, certaines crypto-monnaies, en général le bitcoin, en général ce que ce qu'est faire les gens, eh bien, ouvrent un compte chez Paymium et donc transfèrent de l'argent. Mais bien souvent, en tout cas, ça a été le cas pendant plusieurs années, la banque bloquait parfois, malheureusement, les transferts d'argent sur Paymium. Donc ça rendait l'achat difficile. Ça s'adresse à qui ? Il y a une cible particulière ? On dit souvent, c'est des monnaies virtuelles, c'est nouveau, donc ça s'adresse aux jeunes. Est-ce que c'est si vrai que cela ? Alors, tout à fait. C'est surtout les jeunes qui sont intéressés. Il y a une chose quand même que je veux dire quand même empruntable, c'est que tous ces actifs sont nés de l'invention du bitcoin, donc apparu en 2009. Mais le bitcoin lui-même n'a pas été conçu lui-même à sa création comme un actif d'investissement. Il est devenu, de fait, parce qu'il y a une valeur de marché, mais son ambition au préalable, ce n'était pas d'être un actif d'investissement. Est-ce que les gestionnaires de patrimoine, et je me tourne vers Sabine Tellier qu'on va retrouver dans un instant, et tous ces acteurs de l'investissement ont une culture suffisamment précise pour préconiser ce type d'investissement aujourd'hui ? Alors là, je laisse le... Non, non, mais c'est la pédagogie. Est-ce que vous avez observé que la pédagogie, parce que c'est assez récent comme investissement, vous venez de le dire, est-ce que ça fonctionne bien, justement ? Effectivement, il y a beaucoup d'efforts à faire de pédagogie. C'est un sujet sur lequel les gens ne... que les gens ne maîtrisent pas. Si vous voulez... En fait, c'est assez simple d'acheter et de vendre, finalement, mais de comprendre le fonctionnement, là, c'est un peu... C'est vraiment compliqué, quoi. C'est comme si vous vouliez connaître le fonctionnement d'une voiture, vous savez à peu près... Et encore... Oui, on sait la conduire, on ne sait pas forcément la réparer. Exactement. Dites-nous, il y a des risques ? Évidemment. Comme dans tout type d'investissement. On le sait, on le répète toutes les semaines à nos auditeurs, mais est-ce que dans ce type d'investissement, il y a des risques plus élevés que dans d'autres ? Alors, en général, les risques sont de différentes natures. Vous pouvez minimiser les risques si vous rapatriez vos actifs virtuels, vos crypto-monnaies, en l'occurrence, si vous achetez des crypto-monnaies et que vous en avez la réelle possession. Par exemple, si vous achetez des bitcoins et que vous les possédez à travers un papier qui vous donne juste le code et que vous retenez éventuellement par cœur, là, le risque est quasiment nul. Il est juste le risque que le réseau bitcoin lui-même se fasse pirater. Par contre, si vous déléguez vos crypto-actifs à des tiers de confiance, si vous le laissez sur des endroits qui sont un peu périlleux, oui, vous prenez le risque de vous faire hacker. Ça arrive. Alors, on va citer l'exemple du fils de Christine Lagarde qui a investi une partie de son argent et qui a perdu 60% de sa mise de départ. Ça lui a permis, d'ailleurs, quand elle était elle-même interrogée, la présidente de la Banque Centrale Européenne, de douter de ce type de placement. Qu'est-ce que vous lui répondez à Christine Lagarde qui doute de ce type de placement ? Elle a raison de s'inquiéter pour son fils. Oui, ça, c'est déjà un principe. Ça, c'est très bien. C'est bien qu'elle regarde les investissements de ses enfants. Ça, très bien. Écoutez, il faut protéger les gens, effectivement. Il faut que les gens soient au courant des risques qu'ils encourt lorsqu'ils, disons, décident d'investir dans des endroits qui sortent des sentiers battus. Ma dernière question pour vous. Est-ce que c'est la monnaie du futur ? Bitcoin le souhaiterait, effectivement. Et en fait, on voit bien que des banques centrales investissent, achètent du Bitcoin et certains commencent à dire que Bitcoin, en l'occurrence, et Bitcoin est vraiment à part parmi toutes les autres crypto-monnaies, pourrait être un petit peu l'or du futur, oui. Merci à vous. Merci à vous. Je rappelle, en tout cas, c'est Al Grunspan, que vous êtes le directeur de l'Institut des crypto-actifs. Tout de suite, on continue à creuser ce sillon. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, oser investir, le coin de l'expert. Et tout de suite, on déroule le tapis rouge à Sabine Tellier qui nous a rejoint, notre consultante en gestion de patrimoine gérante associée au sein du cabinet berger et associé. Thomas, avec Sabine, vous allez continuer à nous parler des crypto-monnaies. Oui, Jean-Marie, on va s'intéresser justement aux débutants que beaucoup sont sur ce sujet. Comment peuvent-ils, Sabine, s'initier à l'investissement dans les crypto-monnaies en toute sécurité ? Alors, pour les novices, commencer par apprendre que les crypto-monnaies sont des formes numériques de monnaies et que les crypto-actifs englobent tous les actifs numériques basés sur la technologie de la blockchain qui est un système décentralisé, décentralisé de transactions sécurisées. D'accord ? Quelle est la perspective d'avenir pour ces crypto-monnaies selon vous ? L'avenir des crypto-monnaies reste incertain. Mais leur potentiel est fort. C'est soutenu par une popularité croissante, tout le monde s'y intéresse, une innovation technologique constante et un intérêt grandissant des investisseurs institutionnels. Mais pour participer, il faut commencer par des sommes que vous pouvez perdre, donc miser de l'argent dont vous n'avez pas besoin et rester informé et suivez les évolutions de marchés surtout. Alors ça, c'est important de miser que de l'argent dont on n'a pas besoin. Je crois qu'il faudra le répéter à maintes reprises. Comment les tendances s'habillent mondiales telles que l'inflation ou les crises économiques qu'on rencontre habituellement, actuellement, influencent-elles le marché des crypto-monnaies et des crypto-actifs ? Les crypto-monnaies, y compris les crypto-actifs, réagissent aux tendances macro-économiques. Certains les considèrent même comme des refuges contre l'inflation. En période de crise, leur volatilité peut refléter l'aversion risque des investisseurs. Mais soyez conscients de ces dynamiques pour ajuster votre stratégie en conséquence. Et comment les investisseurs, ce sera ma dernière question pour vous, Samine, aujourd'hui, peuvent-ils diversifier du coup leur portefeuille avec des crypto-monnaies ou des crypto-actifs ? Il faut diversifier intelligemment en incluant différentes crypto-monnaies, différents crypto-actifs, chacune ayant des risques et des cas d'utilisation bien distincts. Il faut essayer de maintenir l'équilibre en intégrant la diversification, c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut également intégrer d'autres actifs tels que l'immobilier, les actions, les obligations. Ça reste vraiment un élément de diversification. Donc, il faut rester prudent pour essayer d'avoir un équilibre parfait dans son portefeuille. Merci, Samine. Moralité, ça reste un actif comme les autres et ça doit être traité comme tel. Merci à vous tous. En tout cas, on va essayer de s'offrir des crypto-cadeaux pour les fêtes de Noël qui approchent à grands pas. Et on vous retrouve, mon cher Thomas Binet, dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Osez entreprendre et Osez investir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet.